donc je m'appelle suzanne je suis la responsable de la médiathèque de la bâtineuve donc là on est dans le coin jeunesse alors mon coup de coeur c'est c'est manger l'autre de amanda devy une jeune adolescente née obèse mange grossit et s'isole sa mère s'enfuit horrifiée par son enfant ses camarades de classe l'a photographié sans répit pour nourrir le grand oeil d'internet son père convaincu qu'elle aurait dévoré in utero sa jumelle cuisine des heures durant pour nourrir ses princesses seule effrayée par ce corps monstrueux elle tente de comprendre qui elle est vraiment quand elle rencontre par accident l'amour et fait l'expérience d'autres plaisirs de la chair elle semble enfin être en mesure de s'accepter mais le calvaire a-t-il une fin pour des êtres si différents c'est pas vraiment une nouveauté actuelle mais effectivement il ya parfois des auteurs comme ça qui vous hantent quelques bien des années après la lecture et et là c'est un conte très cruel et en même temps amené avec beaucoup de d'humour et de poésie sur sur le diktat la tyrannie en fait de la maigreur et sur les réseaux sociaux c'est c'est vraiment un livre très marquant qui vous bouleverse alors pourquoi il est intéressant il est intéressant parce qu'effectivement on est on est confronté aux réseaux sociaux tout cet exhibitionnisme et en même temps on est confronté aussi à ma normalité est-ce que aux yeux de l'autre et comment j'existe et c'est vrai qu'à travers les réseaux sociaux c'est un c'est une belle traduction aussi de ce que je veux montrer mais qui je suis vraiment c'est un livre que je me remettrai d'abord entre les mains d'adultes mais aussi d'adolescentes mais c'est vraiment un livre très puissant quoi voilà c'est si on le met d'entre les mains d'adolescentes il faut avoir un minimum d'accompagnement parce qu'il est vraiment très violent mais il ya de l'humour aussi c'est une écriture qui est très fluide il ya de la douceur même si on a un contexte très violent et il ya une belle musicalité aussi c'est le seul livre d'amanda déry qui m'a autant marqué voilà et il ya encore des phrases qui résonnent encore un rythme qui résonne et puis surtout cette capacité qu'elle a eu vraiment de on peut pas ne pas être empathique il ya vraiment elle a l'enclenche vraiment un levier à travers son phrasé qui nous bouleverse et qui vraiment on est obligé d'être dans une forme d'empathie mais ça vraiment ça nous renvoie à bouleversement profond c'est vraiment très intéressant c'est rarement j'ai rarement été bouleversé par un livre comme ça oh